Voilà, si vous pouvez choisir mes trois résultats de ce qui est de la réunion, à la réunion, etc., ça sera quoi ? Bien, je pense que fondamentalement, il faudrait que la réunion de cette semaine sorte un engagement plus soutenu en matière d'approche fondée sur les droits humains. Je pense que c'est fondamental pour nous, les organisations de la société civile, parce que c'est par là qu'on peut promouvoir l'efficacité du développement. L'approche fondée sur les droits de l'homme doit être clairement exprimée comme engagement de manière opérationnelle avec des indicateurs. La deuxième chose, évidemment, c'est l'environnement propice. Ça a été clairement retenu comme engagement et ça a même fait l'objet d'un indicateur au niveau du partenariat de Bussan. Mais on a comme l'impression qu'il y a un engagement moins ferme dans la mise en œuvre de ce principe-là. Donc, il est important que les États, les partenaires au développement, la communauté internationale, tout le monde travaille à ce que l'environnement dans lequel les organisations de la société civile opèrent puissent s'améliorer, puissent devenir plus favorables, propices à leur intervention. Et la troisième chose, c'est l'engagement que toutes les autres parties prenantes doivent prendre pour soutenir la mise en œuvre des principes d'Istanbul et le cadre international sur l'efficacité du développement des OEC. Je crois que c'est le résultat d'un processus très ouvert auquel tout le monde a participé et ça nous a permis vraiment de nous doter des principes très clairs qui doivent guider nos opérations sur le terrain. Et tout le monde a intérêt à soutenir la mise en œuvre efficace de ces principes et du cadre international pour l'efficacité du développement des OEC.